Il y avait aussi une Tyrell en piste avec son traditionnel moteur Cosworth. Mais ce n'est que provisoire. On vient d'apprendre en effet que Renault a accepté de lui fournir des moteurs turbo. Renault-Tyrell, quand on connaît leur contentieux, on ne peut s'empêcher de penser que plus qu'un mariage d'amour, c'est d'un mariage de raison qu'il s'agit. Il y a un moment où il faut savoir tirer un trait sur le passé, raccommoder un petit peu les choses et faire en sorte que le sport puisse reprendre tous ses droits et qu'il se passe sur les circuits et non pas sur le tapis vert et encore moins dans les tribunaux civils. Nous avons négocié un accord qui est avant tout un accord sportif et non commercial. Le but étant que tout le monde retrouve un petit peu ses esprits, reprenne son calme et qu'on reparte sur des bases plus saines. Alors, huit voitures à moteur Renault en principe au départ des Grands Prix en 1985, ça représente à peu près un parc de combien de moteurs pour vous ? Ça représente un parc qui ira croissant en 1985 puisque nos conversations avec Tyrell ayant été en fait relativement tardives, nous ne pourrons équiper des voitures Tyrell qu'à peu près en milieu de saison, d'abord une voiture, puis deux voitures. Mais Tyrell, vous ne l'ignorez pas, est menacé d'être banni du championnat 1985 par la FIA. Alors, est-ce que vous allez user de votre influence auprès de M. Balestre ? Et si cela était, compte tenu du fait que les relations entre Renault Sport et le président de la FIA ont quelquefois été tendues, qu'est-ce que ça va donner ? Écoutez, moi je ne souhaite pas trop personnaliser le débat. J'espère que la FIA en tant qu'organisme que j'espère sérieux, saura apprécier l'effort que nous avons fait pour précisément en fait enlever l'essentiel des raisons qui sont à la base des affaires Tyrell ou de l'affaire Tyrell comme on a bien voulu l'appeler. Et à partir du moment où la raison de fond s'en va, s'élimine, on peut espérer que les gens, encore une fois, reprendront leur calme et leurs esprits, si du moins ils l'avaient perdu à un moment, et qu'on ne parle plus de ces affaires-là. Le fait que l'écurie Tyrell soit une écurie dont on disait qu'elle avait son avenir derrière elle, ne vous dérange pas ? Quand on a 200 à 250 chevaux de handicap au niveau de la puissance des moteurs, on peut paraître effectivement moins compétitif que d'autres. Mais je pense que dès l'instant où on retrouve ces 200 ou 250 chevaux de plus et qu'on a une construction de voiture correcte, et je pense que Tyrell a l'expérience, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, pour moi, l'équipe Tyrell peut devenir très 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 compétitive dès lors qu'elle aura des moteurs turbo Renault.